Les monuments phares ont été reconstruits et l'activité économique a quelque peu repris. A Tomboktu, au centre du Mali, la menace djihadiste n'est jamais très loin. Mais certains habitants se réjouissent déjà à l'idée que la mission de l'ONU pourrait bientôt s'achever. L'aménagement est là il y a environ, je ne sais pas, 8 ans voire plus. L'aménagement est là pour maintenir la paix et la stabilité, mais on voit que l'aménagement a failli. Sur tous les plans, l'aménagement a failli. On n'a pas remarqué un changement considérable vis-à-vis de la situation par rapport à la paix et la stabilité. Un avis qui ne fait pas l'unanimité. Moi je pense que l'impact que l'aménagement a au Mali, c'est indiscutable, c'est visible, ça se voit. Certains évoquent des arguments économiques. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, l'aménagement, emploie des milliers de Maliens comme traducteur, chauffeur, analyste. Elle avait été créée en 2013 après une offensive armée de groupes djihadistes partis du nord du pays. Mais depuis, son champ d'action a été drastiquement réduit par les militaires au pouvoir, désormais appuyé par le groupe paramilitaire russe Wagner. Le 16 juin, les autorités maliennes ont réclamé le retrait sans délai de la mission. Malheureusement, l'aménagement semble devenir partie du problème en alimentant les tensions communautaires. Cette situation engendre un sentiment de méfiance des populations à l'égard de l'aménagement et une crise de confiance entre les autorités maliennes et l'aménagement. Au cours des derniers mois, des manifestants ont eux aussi exigé le départ de l'aménagement. D'autres ont réclamé son maintien. Certains craignent que le départ des casques bleus pourrait entraîner un vide sécuritaire.